Bonjour tout le monde, on est reparti sur Celestian Taze, haut de north. J'aime beaucoup prendre un accent un petit peu anglais, voyez-vous. On s'est arrêté ici la dernière fois, on avait parcouru un petit peu la forêt, on avait atteint un point culminant pour observer qu'une armée démoniaque, des enfers démoniaques, des démons démoniaques, arrivait non loin. On a osé, on... Ouh là, on nous... Ouh là, comment... Ouh là, ouh là, je reprends mon... Bon calme, on nous avait prévenu, voilà, qu'il y avait un géant, le géant gris, dans l'endroit. Et je me dis qu'on va sans doute le rencontrer, puisque ce n'était pas encore le cas. Je me souviens, j'avais pris le chemin à droite la prochaine fois, du coup, bah, je vais faire... Bah, déjà, on va faire marche arrière, après un petit combat. En fait, c'est le même que j'ai fait à la fin de la dernière vidéo, mais... Bref, le jeu a rechargé, quoi. Et du coup, je vais prendre l'autre chemin qui se présentait à ma gauche, lorsque j'ai entré dans la forêt. Pour, bah, découvrir ce qui s'y trouve, tout simplement. Parce que moi, j'ai bien envie de me... me... me battre contre le géant, hein, perso. Donc, bah, on va voir, hein, rien de nouveau, rien de plus à dire, je pense. Je compte pas jouer non plus beaucoup aujourd'hui, pour une petite session, voilà, d'une petite heure, histoire de me faire un ou deux épisodes en réserve, quoi. Voilà, voilà, victoire. Et on gagne un niveau, cool. Ouh, alors, Arian Lux, Sparks of Light, Camille, Physiologie, Studi, et Lucienne, Dualist Dance. Alors, Arian, Camille et Lucienne, on va tout de suite regarder ça. Alors, Arian, Camille et Lucienne, Lucienne, alors, Skill, Dualist Stance. Oh, Lucienne a une petite chance de faire une contre-attaque après être attaqué. On va changer avec Aggressive Stance, parce que je sais pas trop exactement ce que ça fait. Moi, c'est ça, en fait. Lorsque je sais pas quel skill correspond à quoi exactement, je le change, voilà. Je cherche pas à comprendre. Elle avait un... un truc de Sparks, voilà. Alli Revive, Awaken Gains. D'accord, ok. Donc, tous les alliés que je fais revivre avec le skill Awaken gagnent 2 Stamina d'Office au lieu de 0. Je vais pas l'utiliser, puisque Awaken, j'utilise pas non plus. Donc, on se met trop rien. Et enfin, Camille, Physiologie, Studi... D'accord, j'ai pas compris exactement ce que ça faisait. Aujourd'hui, mon cerveau fonctionne au ralenti. Donc, voilà, j'ai pas forcément envie de comprendre. J'ai juste envie de me détendre, jouer tranquillement. Et de pas faire plus. Voilà. Aaaaaah ! Voilà, bah, comme vous avez pu le voir, en fait, le chemin gauche ne menait pas à grand-chose d'autre à part une armure. Du coup, bah... Bah, on retourne au Warcam, je sais pas, je... Hop, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Moi, je voulais vraiment combattre le géant, hein. Il m'avait dit qu'il y avait un géant. Alors, moi, je me suis dit, bah, cool. Mais, apparemment, non. On y a échappé. Alors, on va... On retourne voir Arthur. Bon, donc, on dit à Arthur qu'on a pu voir les Enders. Et, bah, à voir qu'ils étaient des centaines, des centaines de milliers. Alors, apparemment, les Durandals étaient repostés au White Rock. Sauf que, bah, les Enders ont passé le White Rock. Ok. Donc, là, on va voir le Lord General. On gagne de l'XP. C'est bon, du précieux XP. On passe niveau 15, hein, quand même, déjà. Camille, Isaac et Eliane gagnent, euh... Des skills. Cool, cool, cool. Et on peut parler, aller parler au Lord General. Alors, avant toute chose, les skills. Alors, Isaac, qu'est-ce qu'il a de gagner ? J'ai pas fait gaffe. Euh... Ah, oui, ça, je me souviens. Alors, c'est quoi ça ? Je crois que je pourrais remplacer... On va remplacer Crutch par Enmity qui fait des extra-dommages à une cible, euh... Si, comment dire... Si c'est une... On va dire un monstre humanoïde. Un monstre humanoïde. Non, ça va pas. Si c'est un ennemi humanoïde, plutôt. Voilà. Euh, il y avait que d'autres ? Il y avait Camille et, euh... Il y a un... D'un Twitter. Ah oui, non, ça, on l'avait retiré. D'accord, là... Je l'avais pas déjà... Oh, non, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait, ça. Bon, peu importe. Et, euh... Camille. Explosive Bolt. Quand même, 6 points de stamina, c'est beaucoup. Mais c'est intéressant. Et Feust. Qu'est-ce que je pourrais retirer ? Euh... Je sais pas, Explosive Bolt, ça me dit quelque chose. Ouais, on va, ça me dit quelque chose si ça m'intéresse. On va retirer le Sharp, le Sharp Net Bolt, qui est quand même avec un point de stamina. Qui inflige du saignement pendant 3 tours, mais à une seule, euh... À une seule cible, tandis que le Explosive Bolt, en fait, Bah, ça fait pendant 3 tours, mais à tous les ennemis. Du coup, c'est un peu plus intéressant. On va prendre ça, on va changer la partie, on va... On va prendre Camille. Et on va aller voir le Lord General. On va faire la partie. On va le réduire. 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 sauf qu'on dit que bail et l'offensive c'est pas uniquement un sport en une superbe idée et le mec là le lord général éthique on devrait avoir à la fois les en offensives et en défensive en train de décider comment on mène on mène l'assaut donc la story propose de soigner les les soldats de durandal qui sont qui sont blessés d'accord la story va voir les durandales et puis les soigner et nous on fait quoi oh il a le général dit qu'on va rester au camp pour défendre les ressources. Sauf que, bah, ouais, Renard, lui, il va aller au combat. Parce que pendant que l'armée principale ira justement au combat contre les Enders, nous, on reste là. Ouais, moi, je veux aller combattre les Enders, moi aussi. Bon, bah, soit. Ok. J'ai envie de regarder un petit peu la map, voir un petit peu où se positionnent les... Il y a le Long Tooth Pass, Farblade et Montcalm, d'accord. Donc, apparemment, tout se passe plus au nord, en fait. Apparemment, tout se passe plus au nord, d'accord. Il va y avoir un peu plus de... Je pense, de terrain au nord, d'accord. Bon, bah, apparemment, on doit rester au Warcam, donc on y retourne. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ensuite ? Je vais sauvegarder un petit coup. Tac. Euh, non, je ne veux pas partir. Je vais juste savoir à qui je dois affaire. Parce qu'ils ne m'ont pas donné plus de détails, hein. Je vais reparler au nord général, à moins que je ne puisse pas... Est-ce que j'allais dormir dans ma tente ? Ouais, sauf que je ne sais pas où est ma tente, en fait. J'avais dit qu'elle était au nord-ouest, je crois. Ok. Bizarre, la réflexion de Isaac, là. On était dans la tente des filles. Ok, donc, apparemment, ça, c'est notre chambre. Oui, il y a deux lits. Il y a celui pour moi, pour moi, Isaac, et puis pour Arena. Du coup, on va dormir. Peut-être qu'il se passera des choses, hein. Dans la mesure où notre vie se régénère à chaque combat, je ne dois pas croire que ça sert d'autre de se reposer, en fait. On peut rester éveillé toute l'année. Voilà. Alors, j'ai coupé un petit peu ce qu'il y avait un temps de chargement un petit peu long. Nous sommes le lendemain matin, et j'avais raison de me coucher, puisqu'il y a une petite cinématique qui s'est enclenchée. Et que se passe-t-il ? Il y a Lucienne, là, qui est sortie. Il y a une petite 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 bon bah ça blablate entre Lucien et Isaac un petit peu comme on avait eu entre Iliane et puis Isaac lorsqu'on était encore au château, il a de ça un petit moment quand même ouais ça parle de son oncle blablabla, moi je veux combattre, moi je veux aller au combat je veux battre des Enders, je veux pas rester au camp à rien faire bon bah Lucien a été sympa avec nous apparemment ah l'armée est en marche avec les différentes factions avec elle Erena qui l'a mauvaise pourquoi on peut pas y aller nous ok bon bah on est encore libre de nos mouvements je sais toujours pas vraiment que je reste au camp en fait je sais rien à faire de plus c'est un peu bizarre je sais pas il y a un truc qui va se passer on va visiter un petit peu les temps si je peux on va regarder dans les affaires personnelles des généraux je sais pas il y a Arthur là on va lui parler bah ouais c'est ennuyant ok bon apparemment on peut dire Arthur alors ouais je vais encore écrire l'art pour une fois alors après dans l'absolu c'est vrai que on va pas non plus risquer sa vie sur la ligne de front c'est sûr mais voilà moi je m'en fous je veux jouer je veux tuer du Enders ah Arthur s'est joué du LUT c'est peut-être en atmosphère vas-y hein Command 1 C'est passé Sous-tit oh oh l'action on embuscade on dirait des les connants de barbares on dirait avec leurs cheveux longs et puis leur leur truc qui leur sert la tête sauf qu'ils sont bleus c'est conant le barbare en bleu ah ah renard est content et moi aussi let's go alors voyons voir ce qu'ils ont dans le bide une petite observation wow ils ont 2076 enfin lui du mois à 2076 points de vie alors c'est un humanoïde donc je sais plus à qui j'avais attribué un truc qui faisait mal à l'humanoïde de la camille je sais plus ok ça n'a pas un combat facile alors 2076 c'est costaud ils vont déjà carrément tué il est là avasta isaac je donnais d'ils damis tu as gagné extra de l'amie du target is a human amy alors toi tu vas morfler 1046 ou ben en deux coups je peux le tuer par contre tu vas soigner merde à merde je crois que c'était un c'est quoi j'allouer les migrations qui a mis nos restants ce monde je suis juste un truc qui devait de la vie dans bas j'utilise un cristal alors ouais 200 hp pour il y en aura pas duré longtemps voilà mieux et batac attaque lui on va d'abord finir lui on a bien bien commencé ok quelques 3 85 de dégâts c'est pas énorme sont costauds ils ont une grosse réputation alors vous savez quoi les attentes que je vous ai dit mon cerveau fonctionne à deux à l'heure là le world ennemi aggression de camille d'accord ok j'ai compris ça réduit un petit peu les dégâts que je prends des ennemis uniquement sur camille et ça lui restaure un petit peu de pv ok pour l'instant je n'ai pas besoin on va s'occuper de terminer lui il manque rien allez voilà cool non toujours rien allez on s'occupe de lui maintenant on va essayer de défendre voir ce que ça fait concrètement si ça genre ça réduit les dégâts que je prends je pense que ça fait ça corde rage mais c'est costaud on va faire ça ça descend de la défense de l'ennemi pendant trois tours et une chatte allez ça peut être pas mal 722 ok c'est cool bah il y vas-y attaque tranquille du coup j'ai pas vu tout ce que faisait la défense puisque il y en a repassé en mode offensif offensif pardon alors je regarde pas les points de stamina avant d'attaquer voilà bah ça c'est bien fait finalement un petit peu de stratégie ça commence à à montrer le bout de son nez en fait lorsque les ennemis deviennent un petit peu plus costaud du coup ça ça requiert un peu de stratégie mais c'est bien c'est pas mal alors je suis en train de penser mais du coup c'est que vu que je me connais je vais découvrir ça plus tard dans le jeu que lorsqu'on est en plein combat on peut switcher les membres de sa partie en fait ça ça peut être intéressant parce que si on se voit que l'ennemi il est plus vulnérable à tel skill et que le personnage qui détient ce skill n'est pas dans notre partie c'est un peu dommage en fait puis ne serait-ce lorsqu'un personnage est sur la fin de sa vie pour économiser je dirais des cristaux ça pouvait ça pourrait être bien de changer la partie un peu comme dans dans quel jeu qui est sa fin dans plusieurs jeux des rpg mais un petit peu la système de pokémon va voyez ce que je veux dire de façon peut-être que je les ai accès mais j'ai pas encore découvert par rapport alors nous avons survécu à l'attaque et oui en effet ils sont costauds ils étaient que deux à l'attaque à l'attaque Ce qui me fait marrer aussi, c'est qu'il y a plein de soldats là dans le camp, et eux, ils n'ont pas bougé. Il y en a deux qui n'étaient pas loin, ils n'ont pas bougé. Encore Arthur qui ne bouge pas, je peux comprendre, parce qu'il n'a que son lutte en main. Mais il n'y a que nous qui sont intervenus, les autres gardes, on n'avait rien à faire. Et quel était ce cri ? Ah, ce serait l'armée qui serait de retour victorieuse. Long live the home earth, long live the lord general, oui ! Ah bah apparemment, ouais, ils ont gagné. Bah, ayons, elle est costaud ton épée, toi. Apparemment, la stratégie a bien fonctionné. Bien qu'il y ait eu des pertes. Et qu'il y ait eu des pertes. On s'il y a unuri. On s'il y a un silencieux, enont, pourquoi il s'il ne s'il y a vite. Environmental характер. En vici les pertes. Sous-titrage FR ? Qu'est-ce que... Wouah, pourquoi les esprits s'échauffent, là ? Oh, oh, oh ! Bah ouais, c'est bon, on se calme, quoi ! D'accord, ok, on doit aller voir... Aévum de la maison U-6, alors ça c'est un nom très courant, que le reste de l'armée arrive, en fait, d'accord. Arthur essaie de se racheter, sauf que, à mon avis, il a fait une mauvaise impression. J'ai pas trop compris pourquoi ils se sont excités, là, enfin, surtout le mec. C'est chaud, quoi. Ok, bah, on s'empresse. Et chapitre 4, A Broken City. Ok, cool, 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 on progresse dans l'histoire. Et donc, on doit aller... Mon Calme ou Far Blade, j'ai même plus, j'ai même pas... D'accord, White Rock Ears, c'est ce qu'on pouvait pas voir tout à l'heure, ok. Donc, ça serait par là-bas que les Enders ont déboulé et que l'attaque s'est faite, d'accord. Alors, c'est à mon Calme qu'on doit aller, parce que là, Far Blade, on y a pas accès, d'accord. Du coup, moi, j'ai envie de m'arrêter là, sauf que j'ai pas eu un point de sauvegarde. Donc, on va aller à mon Calme. On va d'abord trouver un point de sauvegarde, et puis je vais m'arrêter là, ensuite. Ouh là, ça lag un petit peu. Il y a des ennemis dans la ville. Bah oui, Broken City. Ça tombe bien, il y a un point de sauvegarde à l'entrée de la ville. Je m'y attendais, en bien, perso. Ça veut dire que ça serait plein d'Enders, là, à tous les ennemis ? Ah, intéressant. Ça veut dire que c'est des combats... Des combats qui seront costauds. Et c'est tout ce que je veux. Hum hum, il y a des... Des rescapés humains. D'accord, et bien, on se dépêchera la prochaine fois, parce que moi, je sauvegarde. Hop. Ok, je sauvegarde, et je vais m'arrêter là. Peut-être que je réfléchis sur l'épisode, parce qu'il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Je ne sais pas, du coup, ça sera peut-être un petit peu plus long que 20, 25 minutes, je ne sais pas. Je vais voir ça au montage juste après. Je vais m'arrêter là, j'ai envie de jouer tranquillement, pas forcément en faire plus. Voilà, donc c'est chapitre 4. On le débutera la prochaine fois. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine. Salut !